PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Rue coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu vous apercevoir, le let's play principal est terminé, mais je dispose d'une extension, d'accord ? Et je voulais tout simplement vous faire aussi profiter du mode multijoueur que j'ai laissé tomber, ça fait trois fois que j'essaye, j'ai l'impression qu'il y a une vraie fin du monde qui s'est passé dans notre société, il n'y a plus de joueurs connectés du tout, sur les modes multiplayer, ils sont très 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 peu, et je ne tombe jamais sur des parties correctement, donc j'ai laissé tomber, franchement le multijoueur vous ne le verrez pas sur ma chaîne en tout cas, c'est pas que je ne veux pas, bien au contraire, mais je ne peux pas le mettre à chaque fois, il y a toujours des problèmes, où il n'y a personne, où je me retrouve dans des parties où je suis le seul mec qui est présent, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au cas où vous voudriez voir, mais je ne vous le ferai pas, il n'y a personne, c'est la vraie fin du monde dans notre société, et il n'y a aucun mec qui est connecté, à part un ou deux qui jouent de leur coin, mais après tu ne peux pas les rejoindre parce que les parties, tu ne peux pas rentrer. Donc en fait il y a un truc que je me suis aperçu, c'est que c'est un jeu assez gourmand, donc après il y a quatre modes, il y a plutôt trois modes, raid sur les provisions, à mon avis c'est tout simplement une équipe qui doit faire comme un match à mort par équipe, survivant, ça doit être une mêlée générale, interrogatoire, ben voilà, vous avez pas mal de trucs. Donc après on a des équipements ici, il faut savoir que c'est un jeu où j'étais choqué, parce qu'il y a une boutique, d'accord ? Je ne vais pas vous montrer, je vais vous montrer un truc. Voilà, on va faire un petit retour rapidement. C'est un jeu qui te ruine, mais sincèrement, je voulais voir s'il n'y avait pas un autre let's play par hasard de disponible, d'accord ? Je suis parti voir dans téléchargement, voilà, les contenus téléchargeables, donc là ça va nous envoyer sur la PlayStation Store pour pouvoir acheter soit des DLC, soit des améliorations, soit des petits trucs comme ça. Franchement les amis, j'ai été choqué, je me suis dit mais ils vont un peu loin dans leur délire, les développeurs de jeux vidéo. En tout cas, c'est ce que j'ai dit depuis le début que j'ai commencé sur ma chaîne YouTube, c'est que les DLC commencent à devenir tellement une mode, c'est que les jeux sont moins en moins remplis, tu n'as rien en fait, ils sont vides et c'est à toi d'acheter tout ça. Donc le mec qui veut vraiment un jeu complet, il en a limite pour 200 à 300 balles, ça devient n'importe quoi. Donc là, regardez bien, juste pour avoir des casquettes à la con que tu pourras même pas te servir, regardez tout ce que ça coûte, tout ça c'est pour jouer en multiplayer. Regardez bien les tarifs, c'est gentil encore. Tout ça, vous allez voir dès qu'on va monter, ça va monter un peu plus dans les prix. Donc le pire, c'est que vous allez acheter tout ça, d'accord ? Vous êtes tout content, vous dites ouais, j'ai acheté pour 200 euros d'accessoires. Donc tu as une durée déjà limitée, on ne va pas se mentir, d'accord ? Tout simplement, tu pourras te servir des accessoires tant qu'il y a du monde sur le multiplayer, sachant qu'au bout d'un an, ça va être hacké, voire deux, d'accord ? C'est comme les Call of Duty, il suffit juste de s'apercevoir. Les anciennes versions, tout ce que tu as acheté, ça n'a servi à rien. C'est qu'il n'y a que des hackers, que des cheaters, maintenant c'est injouable. Et les gens désertent. Donc tout ce que tu as acheté, comme un gros con, entre parenthèses, pardonnez-moi de vous insulter, mais c'est pour vous dire, je me mets dedans dans le lot. C'est-à-dire qu'on est des gros cons, on achète des trucs et au final on ne va pas s'en servir. Donc ça sera juste du gaspillage. Parce que franchement, moi je voulais juste prendre un DLC parce qu'il y a une vraie histoire. que des trucs sur le multijoueur, acheter des lunettes, des slips en Kevlar, c'est pas trop mon truc. Bon, je commence tout de suite à vous faire le let's play, sinon vous allez m'insulter. Quoi, il faut se connecter maintenant sur Facebook ? Ils se foutent pas de ma gueule ? Non merci. Nouvelle partie. C'est quoi ça ? Mais je veux pas de tes commandes moi, c'est bon. On va le mettre en mode normal. Et c'est parti. On va jouer avec Ellie. C'est plus Joël. Du moins, c'est ce que j'ai pu voir. Mais franchement, le multijoueur, pour moi, je dis que c'est un truc de fou. Il y a des jeux qui sont dédiés pour le multijoueur, il y a des jeux qui sont dédiés pour le mode solo. Last of Us, il a été créé pour que faire du mode solo. Donc après, ils ont mis du multiplayer pour faire plaisir, mais il est vraiment pas au point. C'est qu'il y a des jeux qui sont soit multi, soit solo. Titanfall, c'est multiplayer. Et après, tout ce qui est plantes contre zombies, c'est pareil. Et après, Last of Us, Uncharted, c'est vraiment des jeux comme Tomb Raider, dédiés que pour l'histoire du jeu, en fait. Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Putain, mais c'est qui, ce type ? Tire connard ! T'approches pas ! Joël ! Mets ton bras sur moi ! Allez. Allez. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde. Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! Joël ? 去 début, vous ne allez pas me comprendre. Ah ouais ! Ah ! J'ai atterri sur la hanche ! Putain ! J'ai cru que je m'étais fait mordre ! Je sais, c'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non ? Je t'ai pas vue depuis... Je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin, 46 techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait ? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner ? Toujours pas de coloc ? Moi j'ai dû dormir en dessous de l'ice pendant trois ans. Et tu sais à quel point cette fille puait. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piôle. Détends-toi. Crois-moi, y'a aucun soldat à cet étage. Tiens, félicitations. Hé ! T'es fâchée ? Si je suis fâchée... J'ai disparu et tu m'en veux. Et ? Je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais ? Celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Allez. On a déjà eu des ennuis, toi et moi ? Oh merde. Allez, il me faut quelque chose. Fais chier ! Voilà. Ok. Je vais te retourner. T'es là. Ça devrait nous faire gagner du temps. Je vais chercher de quoi te recoudre. Ok ? Durillon, reste avec lui. Je vais faire super vite. Je te le promets. Je peux y arriver. Ok. Donc là, c'est un autre jouet. Bon, je vais où maintenant ? Je fais juste un test. Histoire de voir ce qu'on a de plus avec elle qu'on n'a pas avec Joël. Bah, en fait, on n'a rien. Ok, c'est pas grave. Je vais un peu explorer la zone. On verra bien comment ça va se passer. En fait, ça redémarre à partir de là. Je pensais que ça démarrait juste après, en fait, et que Joël est arrivé. dans la ville, en fait, en question. Bon, là, c'est bon. Il n'y a rien. Je ne veux pas commencer à fouiller. Je vais tout de suite me lancer directement à l'objectif. Elle va savoir où tu dois aller. Elle n'a pas cette possibilité de voir, en fait, s'il y a des monstres un petit peu dissimulés ou pas. Je n'ai pas l'impression. Je ne pense pas qu'ils vont me mettre des trucs tout de suite d'entrée de jeu. Ça m'aurait étonné. Pas mal du tout. Je me suis fait arrêter par le buisson. Où est-ce que je dois passer, à votre avis ? Là, il y a un petit store. Combinaison nécessaire. Ah ouais, c'est ça qui est bien. Mais après, maintenant, il me faut le code. C'est quoi ça ? Ne me dis pas qu'elle va reprendre les pilules. Je vais tout fouiller. Il m'a fait flipper. Je croyais que c'était vraiment un mec derrière. Je crois que c'est ça, la combinaison. Vous allez me dire que j'exagère, que je ne vais pas à l'objectif. Mais bon, on va voir. On verra bien si c'est ça. 35 à droite, 30 à gauche, 31 à droite. J'espère juste que je ne suis pas en train de flipper directement à la scène. Ça m'a fait marrer ça, le mec. Il est en train de tirer dessus. Je crois bien que c'est la suite du let's play, ça. Tu vois ? Bon, en fait, je retourne là-bas. Il y a quoi ici, en fait ? Attendez, c'est quoi ? Je ne veux pas faire n'importe quoi. Là, j'ai un ciseau. Un truc pour fabriquer le machin. Ça fait peur, ce genre de petite maison. Une poupée, ici. Tu vois, il fallait que je vienne quoi qu'il arrive ici. Bon, en fait, j'ai bien fait. Donc, là, il n'y a plus rien. Et merde. Il faut savoir que Kelly, elle n'a pas la même chose que Joël. Parce que Joël, en fait, il pouvait tout simplement esquiver dès qu'il y avait une attaque. Que moi, je ne peux pas. Comme ça, il ne va pas m'embêter. Et bah voilà ! Et non, on va courir ici. Je veux juste faire attention. Ah, c'est quoi ça ? Ah bah voilà, j'ai la clé tout de suite. Tu vas attirer les monstres. Ok. Je vais juste observer si j'ai rien loupé à la pharmacie. Ça m'étonnerait. Je vois, il y aura quelques trucs, mais ça ne va pas être non plus des trucs trop grandios, ça. Non, il n'y a rien là. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai bien fait d'aller chercher la clé. On va faire un petit tourneau, l'hélicoptère. Voilà, on va passer plutôt par où ? On est de ce côté-là. Il faut que je fasse tout le tour. On va se baisser. Chemin bloqué. Ah, c'est trop haut pour moi. On ne peut rien faire. Ah, ce n'est pas possible. Ah, il faut que je passe par là. Il y a quoi à faire ? Il y a des trucs à ramasser. Le ciseau ici. Et on repart par où, nous ? Par là. On se baisse. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, il y a quelque chose encore à ramasser. Il y a quoi là, ici ? Vous allez me dire que j'ai oublié une feuille. Et vous avez raison. On passe par là. Je pense qu'elle peut sauter. C'est parti ! Ouais, c'est sympa, on va jouer avec les deux versions. Je pense que j'ai pris. Pour les Lucioles ? Ouais. Tu te souviens la Luciole que t'as mordu pour lui piquer son flingue ? Ouais, je m'en souviens très bien. C'est très fort. Je te raconte. Un jour, je l'ai vu marcher dans la rue et je l'ai suivi. On est entré dans une ruelle et là, les Lucioles me sont tombées dessus. Elles m'ont emmenée droit dans leur planque, chez Marlène. T'as eu peur ? Carrément. J'ai cru que cette fois, elle a été me suicidée. Mais en fait, elle m'a dit, on a beaucoup du temps. Et t'es juste devenue une Luciole ? C'est un peu ça. Le coup de l'embuscade pour me tuer, c'était un test. Elle voulait être sûre que j'étais motivée. Ok, on est juste là. Je te suis... Visiblement, il n'y a pas trop d'objets pour l'instant à ramasser. Donc c'est bon. Ok, je t'essuie, t'en fais pas. Dis, et si je rejoignais elle et Luciole ? Ellie, c'est le premier truc que j'ai demandé à Marlène. Elle veut que tu sois à l'abri dans cette stupide école. Je suis même pas censée venir te voir. En quoi ça la concerne ? Elle a peur que je te crée des problèmes. Hé, tu te souviens la première fois où je t'ai amenée ici ? Qu'est-ce qu'on fout ici, Rayleigh ? J'ai une surprise, pourquoi ? Quoi ? C'est un dinosaure ? Peut-être. Je veux bien faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras. Ok, elle va nous faire découvrir quelque chose d'assez sympa. Mais qu'est-ce que ça sera ? Ah, je pense qu'il n'y a rien dans la tente. On va voir s'il nous a l'effet. Quoi ? C'est Winston ? Waouh, il était pas dégueu. Bingo. T'en veux ? C'est quoi ça ? Tiens, on accepte. Ouais. Fais gaffe, c'est pas de la bière. Je t'en prie. Non, la vache. Tiens. Eh oui, c'est dégoûtant. Ah, la tienne, Winston. Ouh. C'est fort. Allez. Vous avez vu, on a bu une bouteille d'alcool. C'est pas bien. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Ok ? Désolé si je coube aussi vite, mais je vous mettrai plus d'épisodes comme ça. Ok ? A tout de suite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement créer pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description. Et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt. A bientôt.